Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons parler des simulations en probabilité. Donc on fait des simulations généralement pour résoudre un problème ou pour prendre des décisions. Alors pour ça on va avoir une vraie expérience, imaginons un cas très simple, un lancé de dés ou un lancé de pièces, donc qui est une expérience réelle, et le but de la simulation ça va être de décrire ce qui constitue cette expérience réelle et d'essayer d'imiter cette expérience. Donc on peut dire qu'on a une ressemblance, pour l'instant tout ça avec des guillemets, donc qui serait en quelque sorte, imaginez une voiture qui va être le modèle réel, et bien on aurait un modèle réduit qui essaie d'imiter la voiture en taille réelle. Et ensuite donc d'exploiter les résultats de cette simulation, donc des résultats statistiques, pour en déduire donc des choses. Alors les questions que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'un programme informatique, donc faire une simulation en informatique, c'est finalement la même chose que de simuler une vraie expérience, donc avec une vraie pièce, ou des vrais dés, ou une urne, et puis quel est le lien entre ces simulations, la réalité, et ce que l'on apprend donc en cours, qui est la théorie des probabilités. Alors nous allons voir que c'est une question délicate. Alors pour preuve, ce chapitre 1 du livre de Métivier, qui s'appelle « Notion fondamentale de la théorie des probabilités », donc qui est pour des élèves de Bac plus 4, Bac plus 5, donc il parle du calcul des probabilités, et il nous dit que c'est un formalisme, donc c'est une mise en forme de quelque chose, de phénomène qu'on appelle phénomène aléatoire, ou aussi vaguement, donc dû au hasard. Voilà, donc il nous met bien ensuite. Nous nous refusons ici à envisager, a priori, le bien fondé d'un tel formalisme. Donc en clair, la théorie des probabilités, est-ce que c'est bien fondé ? Est-ce qu'il y a vraiment une réalité derrière ? Quelque part, on ne veut pas en discuter, ce n'est pas notre problème. Voilà, et à la fin, il nous dit « Des recherches contemporaines montent d'ailleurs l'utilité de cette théorie pour d'autres branches des mathématiques ». Donc voilà, on peut trouver des applications, mais finalement, tout ce dont parle la théorie des probabilités, c'est des maths en soi, et après, savoir s'il y a un lien avec la réalité. On n'en sait trop rien, et on ne sait pas répondre, même à un niveau, vous voyez, Bac plus 4, Bac plus 5. Alors voici un extrait d'un second livre, qui lui, est également pour des élèves en fin d'école d'ingénieur, donc des Bac plus 5, où on a donc des simulations, c'est un livre sur les simulations. On nous dit, là c'était une simulation pour essayer de trouver des décimales de pi, donc il nous dit, dans les deux cas, que ce soit un calcul mathématique ou que ce soit par simulation, on a finalement utilisé un modèle, et que la simulation n'a pas plus de rapport avec la réalité physique que le calcul mathématique. Et comme il dit, dans l'algorithme qu'ils ont utilisé, à un moment, ils sont obligés de prendre la valeur pi, alors que justement, le but, c'est de calculer la valeur de pi. Donc, il termine, même en parlant de miracle, il nous dit, le miracle est que les conséquences de ces modélisations puissent avoir un rapport avec la réalité physique. Donc, que le modèle mathématique, donc purement mathématique, puisse être validé, en quelque sorte, avec l'expérience réelle. Voilà, donc on voit bien, en tout cas, qu'entre mathématiques et réalité, soit on s'y intéresse, soit on ne s'y intéresse pas du tout, et on peut se demander, les simulations là-dedans, où est-ce que ça intervient. Alors, imaginons une expérience aléatoire réelle. Donc, réellement, je lance une pièce, ou je lance un dé, ou etc. Donc, généralement, ce que l'on fait, c'est, à partir de cette expérience, on va avoir une théorie de dire, ben là, c'est qui réparti, ça suit telle loi, et à partir de cette théorie, on fait une simulation. Et donc, ça veut dire que simuler une expérience réelle, c'est, en fait, simuler une loi abstraite, donc simuler un modèle mathématique. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est de passer par la théorie des probabilités, et après, de simuler la théorie des probabilités, qui elle-même, on a vu, n'a pas forcément de lien très, très évident avec la réalité. On peut s'y imaginer une autre façon de voir les choses, qui est d'avoir, donc, une expérience réelle, et, effectivement, la possibilité de mettre ça sous forme de théorie, donc théorie des probabilités, mais pourquoi pas, directement, d'essayer de simuler cette expérience réelle. sans passer par la théorie des probabilités. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on peut simuler une expérience, même si on n'y connaît rien, en théorie ? Donc, je ne connais pas le modèle théorique derrière. Donc, ça serait l'exemple d'un modèle qui serait trop complexe à modéliser. Et donc, l'idéal, bien entendu, ça serait de rester avec l'expérience réelle, d'avoir des données numériques, donc, on vous donne des fichiers Excel énormes avec des gens qui ont lancé des pièces ou qui ont tiré des boules de couleurs, et de faire, finalement, des statistiques sur l'expérience réelle. Donc, l'intérêt, là, de la simulation, ça va être d'essayer d'imiter cette expérience réelle, et donc, d'avoir également des données et de pouvoir en déduire des choses. Alors, pour terminer, donc, cette partie un petit peu théorique, on va regarder l'équivalence d'expériences aléatoires. Donc, on imagine, on veut simuler une expérience aléatoire, donc on imagine une vraie expérience, par une autre expérience aléatoire, à qui on pourrait, si on faisait de la théorie, associer le même modèle. Donc, pour être concret, on imagine tirer au hasard un jeton dans une urne qui en contient 6, qui sont numérotées, par exemple, de 1 à 6. Donc, je tire au hasard un jeton, ça, c'est une expérience aléatoire, et de se rendre compte, il faut essayer d'être convaincu de ça, que ça revient à lancer un dé qui serait équilibré. Donc, tirer un jeton où les jetons sont numérotés de 1 à 6, ça revient, c'est la même expérience, finalement, que de lancer un dé équilibré. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que deux expériences peuvent avoir le même modèle, c'est-à-dire derrière, c'est équiprobable entre le 1, de 1 jusqu'à 6, si on ne passe pas par la théorie ? Donc, vous voyez, j'ai une expérience aléatoire, j'ai une expérience aléatoire, et je me dis, est-ce qu'elles sont équivalentes ? Pour savoir s'elles sont équivalentes, il faudrait qu'elles aient le même modèle. Mais est-ce que je peux dire qu'elles sont équivalentes si je ne connais pas le modèle ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de faire ressortir des similitudes pour qu'on arrive à être convaincu que les deux sont bien équivalents, et le seul moyen, c'est de calculer des fréquences. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, tirer au hasard un jeton, vous allez voir, soit un 1, soit un 2, jusqu'à un 6, vous allez regarder la fréquence d'apparition du 1, fréquence d'apparition du 2, fréquence d'apparition du 6. Vous allez faire la même chose avec un dé équilibré, donc vous aurez d'autres fréquences, sauf que ces fréquences ne seront finalement pas si éloignées entre f1 et f'1, entre f2 et f'2, etc. Et donc, voilà. Et puis, on pourrait également les comparer à celles, si on y arrive, à celles qui seraient théoriques, de dire, là, si j'ai un dé qui est équilibré, normalement, ça doit faire une chance sur 6, un sixième. Et si, donc, les fréquences observées sont effectivement proches, toujours avec des guillemets, de celles qui sont théoriques, ou d'une autre expérience aléatoire, eh bien, on pourra considérer qu'on a des expériences équivalentes. Donc, lancer un dé, finalement, ça revient au même que de tirer un jeton parmi 6 qui sont numérotés, ou d'utiliser, par exemple, en Python, la fonction RANDINT qui va nous tirer un nombre entier entre 1 et 6. Et tout ça, donc ça, j'ai mis le petit symbole équivalent, 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 et tout ça équivalent à quelque chose qui est encore plus abstrait, qui est donc la loi où on a l'équirépartition entre 1 et 6. Donc, à chaque fois, une chance sur 6, une chance sur 6, pour chacun. Donc là, on est dans les maths, dans la théorie des probabilités, et puis ici, on est dans des expériences purement réelles, je lance un dé, je tire un jeton, et ici, on est dans la partie simulation. Mais finalement, toutes ces expériences aléatoires sont, on peut dire, équivalentes, même si, concrètement, c'est difficile à expliquer. Alors, commençons un premier exemple avec Python. On imagine qu'on a un sac avec 6 lettres à l'intérieur, 2 fois la lettre T, 2 fois la lettre I, 2 fois la lettre N. Et qu'évidemment, on ne peut pas distinguer les 2 T, on ne peut pas distinguer les 2 I. On tire, une par une, les lettres du sac de façon aléatoire. Vous voyez, quand dans un énoncé, on vous dit de façon aléatoire, ça ne veut pas dire grand chose. En fait, ça vous renvoie vers un modèle, donc le modèle abstrait mathématique qui vous dit que, vous aurez une chance sur 6 de tomber sur une des lettres. Mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire tirer de façon aléatoire ? Le mot hasard, vous ne l'avez pas dans le cours de mathématiques. La définition du hasard, vous ne l'avez pas. Et on vous dit de les mettre côte à côte devant vous, donc de mettre les lettres au fur et à mesure devant vous. Quelle est la probabilité d'obtenir le mot Tintin ? Donc voilà, j'ai les lettres, j'ai tiré un T, après un I, un N, un T, un I, un N, et ça a fait le mot Tintin. Voilà, donc ça c'est l'énoncé. Donc on peut, assez rapidement, le but ici n'est pas de faire la théorie des probabilités, mais de faire des simulations. Donc de façon théorique, comment on peut faire ? Eh bien, on a donc 2 chances sur 6 de tirer le premier T, puisqu'il y a 2 T parmi les 6. Et une fois qu'on a tiré le premier T, donc il n'y a plus que 5 lettres, on va se retrouver avec 2 chances sur 5 de tirer le premier I. D'accord ? Ensuite, on n'aura plus que 4 lettres et 2 chances sur 4 d'obtenir le premier N. Donc là, pour arriver à TIN. Ensuite, on n'aura plus qu'une chance, puisqu'on a déjà tiré le T, sur les 3 lettres restantes, d'obtenir le deuxième T. Et on continue. Il ne reste plus que 2 lettres. J'ai une chance sur 2 d'obtenir le I, puisque j'ai déjà tiré en fait un I avant. Et la dernière lettre, il n'y a pas le choix, ça sera forcément le N. Donc quand on rassemble tout ça, on peut en déduire que la probabilité d'obtenir TIN-TIN, ça sera donc 2 chances sur 6, fois 2 chances sur 5, fois 2 chances sur 4, fois 1 sur 3, fois 1 sur 2, fois 1 sur 1 pour le dernier, donc je ne l'ai pas noté. Ce qui fait 8 sur 720 et donc à peu près 1,11% de chances d'obtenir le mot TIN-TIN. Bon, ça c'est pour la partie théorique. Voyons maintenant comment on peut retrouver ce nombre-là en utilisant une simulation. Alors voyons un exemple de simulation de cet exercice. Donc on va importer la bibliothèque random pour avoir des nombres aléatoires. Donc random tout seul est censé simuler une loi uniforme entre 0 et 1. Donc 0 exclu et 1 qui peut être inclus. Donc un nombre réel entre 0 et 1. Ça, c'est ce qu'on appelle une loi uniforme. Ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes, c'est qu'on est en informatique. Donc là, les nombres qui vont être lancés ne vont pas être des nombres réels, mais vont être des nombres décimaux. Donc par exemple, 0,851. Et ça s'arrêtera au 1. Il n'y aura pas une infinité de décimales. Ensuite, les valeurs, donc pour générer ces nombres aléatoires, ce ne sont pas des vrais nombres aléatoires, mais des nombres qu'on dit pseudo-aléatoires. Donc ça veut dire que derrière, il y a des mathématiques. Voilà. Donc là, à nouveau, entre la réalité et puis ces bibliothèques, c'est simplement l'expérience, le fait que ces fonctions-là sont utilisées depuis des décennies, que finalement, on se dit ça ne marche pas trop mal, mais quel est le rapport avec la vraie réalité ? Voilà. Difficile à dire. Ensuite, on va importer math. Bon là, on verra, c'est un peu plus loin dans le programme. On va faire 10 000 simulations. Alors pourquoi 10 000 ? Pourquoi pas 100 000 ? On verra, pareil, à la fin du programme, à quel endroit ça intervient dans le calcul d'erreurs quand on aura un intervalle. intervalle qu'on appelle intervalle de confiance. Et puis go, ça va être la fonction qu'on va lancer. Donc on écrira simplement go, parenthèse, parenthèse, et on aura par défaut 10 000 simulations. Et sinon, on va vous mettre un autre nombre à cet endroit-là. Alors là, on va compter combien de fois on a obtenu Tintin. Donc là, au début, 0 fois. Ensuite, on va faire nos 10 000 simulations. Donc là, je fais une boucle et k va aller entre 0 et 9999. Alors ça, ça veut dire une expérience. Qu'est-ce qui se passe pour une expérience ? Eh bien, il faut que j'arrive à tirer les lettres, donc les 6 lettres, le T, le I, le N, le T, le I, le N, donc ils sont mélangés dans le sac. Et puis ensuite, je les mets côte à côte et je regarde est-ce que ça me fait Tintin. Donc les lettres, ça va être T, T, I, I, N, N et je crée une liste. Donc là, vous aurez une liste avec T, ensuite T, et etc. jusqu'au N. Ça, c'est ma liste de lettres. C'est mon sac, si vous voulez. Ensuite, le mot final, eh bien, pour l'instant, c'est rien du tout. Et à la fin, on espère, on va compter combien de fois on obtient Tintin. maintenant, il faut que je tire les six lettres. Donc vous voyez que c'est un tirage où une fois que j'ai enlevé par exemple le T, il n'est plus dans le sac. Donc c'est un tirage sans remise. On ne remet pas la lettre dans le sac. Donc comment on peut faire un tirage sans remise avec la calculatrice ? Eh bien, on va donc choisir une lettre, donc je l'appelle choix, et il y a une fonction qui est dans la bibliothèque random qui s'appelle Choice. Donc il va choisir un élément dans la liste. Donc par exemple, il va me tirer, alors imaginons que c'est la première, il me tire le T. Donc là, choix est égal à la lettre T. Mais attention, quand je fais ça, le T pour l'instant est resté dans le sac. Donc il ne faut pas oublier de rajouter cette deuxième ligne qui va être dans ma liste, je retire, donc remove, j'enlève, choix. Donc là, il va à l'intérieur de ma liste réellement enlever le T. Donc il n'y aura plus que 5 lettres dans la liste. Ensuite, cette lettre-là, je la rajoute à mon mot. Donc mon mot, au début, il n'y a rien dedans. Si j'ai tiré le T, eh bien maintenant, mon mot, c'est la lettre T. Je reviens à cet endroit-là, je choisis parmi lettres, sachant que dans lettres, il m'a viré le T. Donc il va prendre par exemple le I. Donc choix, ça va être I. Ensuite, on va retirer la lettre I. Donc ici, elle disparaît, il n'y aura plus que 4 éléments dans le sac et je rajoute cette lettre-là dans mon mot. Donc maintenant, le mot, ça ne sera plus T, mais ce sera T, I. Voilà. Et puis, on fait ça évidemment pour les 6, les 6 lettres. Et donc en sortie, j'ai un mot qui aura les 6 lettres qui seront a priori pas forcément Tintin. Et donc je vais regarder. Si le mot c'est Tintin, eh bien c'est bien, j'ai réussi à trouver une fois le mot Tintin. Et donc le nombre de Tintin augmente de 1. En sortie, je vais renvoyer deux choses. Donc ça pourrait être simplement le nombre de fois où il y a eu Tintin divisé par le nombre de simulation. Donc c'est ce qu'on appelle la fréquence. Alors pour avoir un nombre décimal, j'ai multiplié par 1 avec un petit point. Donc là, vous êtes sûr comme ça d'avoir un nombre de la forme 0.23. Donc là, on pourrait s'arrêter là et lui dire renvoie-moi la fréquence et on verrait que lorsque je fais 10 000 simulations, eh bien, voilà, dans 23% des cas, il a trouvé que ça faisait Tintin. Alors là, on va aller un petit peu plus loin et c'est pour ça que j'avais pris la bibliothèque math. C'est qu'on va calculer en fait un intervalle qu'on appelle un intervalle de confiance qui est f. Vous avez peut-être vu ça en cours. Donc il y a plusieurs écritures possibles. Ça, c'est la version simplifiée. La fréquence qu'on a observée moins 1 sur racine carré du nombre de simulation et f plus 1 sur racine de n. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que la probabilité d'obtenir Tintin, elle sera dans cet intervalle-là dans 95% des cas. Donc avec 95% de chance, je peux affirmer que la probabilité que je cherche, puisque c'est la question, c'est quelle est la probabilité d'avoir le mot Tintin, elle sera dans cet intervalle-là. Mais peut-être que c'est faux. Peut-être que la vraie probabilité, si on faisait réellement l'expérience avec des sacs et puis des centaines et des centaines de fois, on tire les lettres, peut-être que la vraie probabilité ne serait pas dans cet intervalle-là. J'ai en fait 5% de chance de me tromper. Alors, l'écart, c'est bien 1 sur racine carré du nombre de simulation. Et donc, ce que je vais renvoyer, c'est la fréquence, la fréquence moins 1 sur racine carré de n et 1 plus racine carré de n. et pour que ce soit valable, donc ça, vous pouvez supprimer cette ligne-là, c'est simplement est-ce que je suis dans les bonnes conditions pour la simulation, pour l'intervalle de confiance, il faut faire au moins 30 simulations, donc là, évidemment, aucun problème puisque j'en fais 10 000. Il faut que la fréquence que je trouve par le nombre de simulations soit plus grand que 5 et il faut que 1 moins la fréquence par le nombre de simulations soit aussi plus grand que 5. donc là, j'ai rajouté cette petite ligne qui va nous dire si c'est vrai, est-ce qu'on est dans les bonnes conditions ou pas, donc si on voit marqué faux, a priori, voilà, il ne faut pas tenir compte de ce qu'on verra comme résultat ensuite. Alors, en lançant donc ce programme, donc si je fais go, donc là, il vient de 10 000 fois, il a mis 6 lettres dans un sac, il a extrait les 6 lettres et il a regardé combien de fois ça faisait un teint. Et donc là, il nous dit dans, donc si je le remets en pourcentage, dans 1,05% des cas, il a vu que ça faisait un teint. Mais l'intervalle de confiance, c'est plutôt entre 0,5 et 2,05%. Donc ça, c'est les pourcentages ici. Donc là, il nous dit la probabilité que vous cherchez à 95%, elle est entre 0,5 et 2,05%. Et celle qu'on a observée en faisant les 10 000 expériences ici, elle est de 1,05%. Voilà, donc on peut dire qu'à 95%, c'est entre 0,05% et 2,05%. Et la fréquence qu'on a observée là, avec l'expérience qu'on vient de faire, elle est de 1,05%. Et vous pouvez lancer donc Go avec autre chose que 10 000. Là, je l'ai fait avec 100 000 lancés, donc 100 000 expériences. Et donc, on trouve 1,16 à peu près et l'intervalle de confiance est entre 0,8 et 1,47. Voilà, donc là, on voit que ça se rapproche de la probabilité théorique. Alors, deuxième exemple de simulation. Donc, on a une cage qui contient 7 souris femelles et 5 souris mâles et on nous dit on extrait au hasard 2 souris. Voilà, donc là, au hasard, donc vous comprenez, ça veut dire que s'il y avait un modèle mathématique, eh bien, ça serait le hasard équiprobabilité d'avoir les 2 souris parmi toutes les combinaisons possibles. Quelle est la probabilité que 2, donc les 2 souris, soient de sexes différents ? Alors, on peut commencer par la partie théorique, donc toujours assez rapidement pour ensuite trouver une réponse en utilisant des simulations. Donc, déjà, il y a combien de façons de prendre un couple de souris parmi 12 ? Donc, j'ai 12 souris, eh bien, 2 souris parmi 12, si vous avez vu donc les combinaisons, donc, ça fait ici 66 possibilités. qui correspond à 12 factoriels sur 2 factoriels et 12 moins 2, 10 factoriels. Donc, ce qui fait ici 12 fois 11 divisé par 2, donc, ça fait 6 fois 11, 66. Voilà, ça c'est, si vous avez vu, donc, les combinatoires. Ensuite, combien il y a de façons de prendre un couple qui serait des mâles ? Eh bien, il faudrait que je prenne les 2 souris parmi les 5 mâles. Donc, prendre 2 éléments parmi 5, donc, sans tenir compte de l'ordre, bien entendu, il y a 10 façons de le faire. Et pour les femelles, eh bien, c'est prendre 2 souris parmi les 7, donc, toujours sans tenir compte de l'ordre, il y a 21 cas favorables pour cette éventualité-là. Donc, moi, la question, c'était, il faut qu'elles aient un sexe différent. Eh bien, donc, la probabilité pour que le sexe soit différent, c'est, donc, tous les cas possibles, moins les mâles, moins les femelles. Donc, ça, en fait, le nombre qui est là, donc, qui vaut 35, c'est le nombre de cas favorables où les sexes seront différents. C'est-à-dire qu'on n'aura ni 2 mâles, ni 2 femelles, donc, ils auront bien un sexe différent, sur le nombre de cas possibles, qui est ici 66. Donc, il y a 35 cas favorables sur les 66, ce qui fait 0,53, et donc, à peu près 53%. Alors, on va essayer de retrouver ce résultat en faisant une simulation. Donc, on va importer la bibliothèque random, on va importer math, si on veut faire un intervalle de confiance. Donc, on va lancer toujours Go avec 10 000 simulations par défaut, et on va compter combien de fois les souris avaient un sexe différent. Donc, j'appelle ça diff. On va donc faire nos 10 000 expériences, et pour chacune des expériences, donc on a quoi ? On a des souris avec nos 7 souris femelles et nos 5 souris mâles. Donc, une liste qui sera, comme tout à l'heure, crochet avec F, virgule F, etc. Ensuite, on va donc tirer les deux souris au hasard. Donc là, je prends la première souris qui est de choisir une souris dans la liste. Donc, Choice, à nouveau, qu'est-ce qui est caché derrière Choice ? Voilà, là, c'est l'algorithme qui est utilisé dans Random, que l'on ne connaît pas. Donc, on fait confiance à la fonction Choice pour qu'elle choisisse de façon équiprobable une souris là-dedans. Ensuite, une fois que j'ai choisi la souris S1, je la retire, donc je retire S1 de la liste des souris. Donc, si par exemple, il a pris une souris mâle ici, il faut que je l'enlève. Ce qui me permet maintenant de choisir la deuxième souris, donc parmi celles qui restent. La question, une fois que j'ai fait ça, c'est si la souris 1 est différente de la souris 2, donc si j'ai un F et là, j'ai un M, eh bien, les sexes sont différents, donc j'augmente Diff de 1. Sinon, ben, sinon, c'est perdu pour cette expérience, les souris ont le même sexe, et donc, on recommence l'expérience, et on va donc comptabiliser le nombre de succès à la fin. Donc, une fois que je sors d'ici, je regarde donc le nombre de fois où les sexes étaient différents sur le nombre de simulations, je m'arrange pour avoir donc un nombre à virgule, et ça me donnera donc la fréquence observée. Je vais me rajouter donc le petit e pour avoir l'intervalle de confiance, donc toujours 1 sur racine carrée du nombre de simulations. Je vérifie que je suis bien dans les conditions d'application de l'intervalle de confiance, donc avoir au moins 30 simulations et puis les deux conditions qui sont après, et je retourne, donc la fréquence observée et le minimum pour l'intervalle et le maximum pour l'intervalle. Alors, en lançant, donc ici, avec 10 000, j'obtiens 0,52, je vous rappelle, on avait trouvé 53% de façon théorique. Donc là, 52,6 à peu près, et il nous dit, à 95%, votre probabilité, elle doit être entre 51,6 et 53,6. Et en le lançant avec 100 000, on trouve 0,53, donc 53%, et à 95%, vous êtes entre 52,8 et 53,4. Alors, vous attendez 3 personnes pour aller au théâtre. Donc Alain, qui vous dit, j'ai 3 chances sur 4 de pouvoir venir. Donc là, à nouveau, 3 chances sur 4, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que vous avez un petit calepin et vous avez vu Alain des milliers de fois et vous avez statistiquement constaté qu'il venait 3 fois sur 4 ? Bon, voilà, là, on n'en sait rien, on va dire, c'est purement théorique. Bernard vous dit, j'ai 2 chances sur 3 de venir et Claudine, 1 chance sur 2. Si une seule des personnes, donc une seule des 3 personnes vient à votre rendez-vous, quelle est la probabilité que ce soit Claudine ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire, quelle est la probabilité que ce soit Claudine sachant qu'il y a une seule des 3 personnes qui est venue ? Alors, de façon théorique, on va aller relativement vite, c'est donc, voilà, la probabilité conditionnelle, donc on va déjà regarder quelle est la probabilité que Claudine vienne, seule. Donc ça veut dire qu'Alain ne vient pas, donc j'ai mis cette petite barre pour dire que c'est la négation, Alain n'est pas venu, et, donc ça c'est l'intersection, Bernard n'est pas venu, et Claudine est venue. Ces événements-là sont sous-entendus, c'est pas écrit, mais c'est sous-entendu, sont indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que Alain n'a pas appelé Bernard en disant, oui, si toi tu viens, moi je ne viens pas, etc. Donc là, on suppose que il ne s'appelle pas, et Alain il vient ou il ne vient pas, il a trois chances sur quatre, Bernard deux chances sur trois, et c'est indépendant les uns des autres. Donc comme c'est indépendant, on va pouvoir calculer les probabilités de chacun de ces événements et en faire les produits. Donc quelle est la probabilité qu'Alain ne vienne pas ? Eh bien, il a trois chances sur quatre de venir, donc une chance sur quatre de ne pas venir. De même, Bernard, il a deux chances sur trois de venir, et donc il a une chance sur trois de ne pas venir. Et puis Claudine, quelle est la probabilité qu'elle vienne ? Eh bien, on nous dit c'est une chance sur deux. Donc c'est une chance sur deux qui est là. Donc en tout, quand je fais le produit, ça fait une chance sur 24 que Claudine vienne seule. Mais attention, ça, ça ne répond pas à la question. Moi, c'est quelle est la probabilité que ce soit Claudine sachant qu'il y a eu une seule personne qui est venue. Donc il faut que je cherche aussi la probabilité qu'il n'y ait qu'une seule personne. Donc j'appelle par exemple petit n le nombre de personnes, qui est un nombre aléatoire. Combien de personnes vont venir ? Je n'en sais rien. Ça peut être zéro, ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être les trois. Donc quelle est la probabilité que le nombre de personnes ce soit un ? Eh bien, vous voyez le calcul qui paraît un peu plus compliqué mais en fait, il se comprend très bien. C'est la probabilité que Alain soit venu, donc trois chances sur quatre qui viennent, que Bernard ne vienne pas. Donc comme il a deux chances sur trois de venir, eh bien, il a une chance sur trois de ne pas venir. Donc ça, ça correspondrait à B bar. et que Claudine ne vienne pas. Donc c'est la probabilité que Alain vienne tout seul. Ou alors, donc je rajoute la probabilité que Alain ne vienne pas, que Bernard vienne, donc c'est bien deux chances sur trois, et que Claudine ne vienne pas. Plus, le dernier qu'on a déjà vu, c'est Alain ne vient pas, Bernard ne vient pas, mais par contre Claudine vient. Donc quand vous faites la somme de tout ça, ça fait un quart. Donc il y a 25% de chance qu'il n'y ait qu'une seule personne à votre rendez-vous. Et donc, à partir de ça et de ça, je peux enfin répondre à la question. La probabilité que Claudine vienne sachant qu'il n'y a qu'une seule personne, c'est la probabilité qui est ici, donc 1 sur 24, divisé par celle qui est là. Donc au lieu de diviser par un quart, j'ai multiplié par 4 sur 1. Évidemment, ça revient au même. Et donc ça fait 1 sur 6. Et donc la réponse, c'est qu'il y a 16, enfin, de façon théorique, si on est dans le monde un peu imaginaire ici, il y a 16,7% de chance que Claudine vienne, donc finalement, à la soirée et qu'elle soit toute seule. Comme d'habitude, on importe random, on importe math et on fait nos 10 000 simulations par défaut. On va compter le nombre de succès, donc ça sera le nombre de fois où Claudine était toute seule. On fait nos 10 000 expériences, donc c'est la boucle principale qui est là. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il n'y a déjà qu'une seule personne à la fin ? Donc il faut se mettre dans ces conditions-là. Vous voyez, la difficulté ici, c'est que pour compter le nombre de succès, il faut que je sois dans la situation j'ai invité trois personnes et il n'y en a qu'une seule qui est venue. Donc pour faire ça, eh bien, on va dire, tant que, vous voyez, j'ai mis unique, pour l'instant c'est faux, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y a pas qu'une seule personne, tant qu'il n'y a pas une seule personne, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, mes amis, donc j'en ai pas pour l'instant, il n'y a pas d'amis qui sont venus. Claudine, on va le mettre à fausse, bon, on verra à quoi ça sert après, et on va regarder les différents amis. Est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas de façon indépendante ? Donc je commence par Alain, on nous a dit, il a trois chances sur quatre de venir. Donc si random, donc random, je vous rappelle, c'est un nombre entre 0 et 1. Donc si ce nombre aléatoire entre 0 et 1 est plus petit que 3 quarts, donc 3 quarts, ça vaut 0,75, donc là, dans 75% des cas, il va venir et donc le nombre d'amis que j'aurai dans la soirée, il va augmenter de 1. Je fais pareil, donc pour Bernard, Bernard, il a deux chances sur trois de venir. Donc deux chances sur trois, j'ai rajouté un petit point, ça c'est pour être sûr d'avoir un nombre à virgule, 0,666, etc. Donc si ce nombre, un nombre aléatoire entre 0 et 1 est plus petit que 0,66, donc dans 66% des cas, Bernard viendra aussi. Donc le nombre d'amis va, peut augmenter de 1. Et puis, donc pour Claudine, elle a une chance sûre de venir, donc si, en tirant un nombre au hasard, il est plus petit que 0,5, donc ça, ça sera vrai dans 50% des cas, eh bien, mon nombre d'amis va encore augmenter de 1, et puis Claudine vient. Donc Claudine, qui au début, ne venait pas, si je tire ici, à ce moment-là, un nombre plus petit que 0,5, effectivement, Claudine vient. Ensuite, je reviens ici, et je regarde, alors, non, il manque une ligne, pardon, voilà, qu'est-ce que ça va être unique, il faut bien sûr changer unique, sinon là, vous aurez une boucle infinie, c'est, est-ce que mon nombre d'amis est égal à 1 ? Donc, quand je reviens ici, tant que je n'ai pas un seul ami, eh bien, je recommence, je remets mon nombre d'amis à 0, Claudine, donc, pour l'instant, ne vient pas, est-ce que Alain vient, Bernard, Claudine, et puis, si à la fin, j'ai bien un seul ami qui vient, je ne sais pas si c'est Alain, Bernard ou Claudine, pour l'instant, mais j'ai un seul ami qui est venu, eh bien, à ce moment-là, je peux sortir de cette boucle-là, et si Claudine est là, donc, si Claudine est à vrai, eh bien, j'ai un succès, c'est-à-dire que j'ai bien un seul ami, et effectivement, c'était Claudine. Et donc, en sortie, on fait comme pour les autres simulations, on compte le nombre de succès sur le nombre de simulations, donc, vous voyez que pour réussir à avoir les 10 000, il faut réussir à chaque fois à sortir de cette boucle-là, et cette boucle-là, on en sort quand on a un seul ami. Donc, on est bien dans la situation, j'ai un seul ami qui est venu, est-ce que c'est Claudine ou pas ? Ensuite, j'ai rajouté le 1 sur racine de n, et puis, est-ce que je suis dans les bonnes conditions ? Et je retourne la fréquence observée, et puis l'intervalle de confiance. Donc, en lançant Go avec 10 000, j'ai obtenu ici 0,16, donc on retrouve à peu près les 16-17%, avec à 95%, la probabilité que l'on cherche est entre 15,9 et 17,9, et si je le lance avec 100 000, là, je trouve 16,7, vous voyez, on est très proche du calcul théorique, avec à 95%, une probabilité qui va être entre 16,4 et 17,1, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire, si vous voulez, d'autres simulations, j'en ai encore beaucoup en magasin. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501